Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, aujourd'hui écrivons demain, le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast et je suis la fondatrice de Redactilve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visible en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie, les témoignages, c'est mon dada. A travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je suis ravie de donner la parole à Maud Sarda. Bonjour Maud, comment allez-vous ? Bonjour Katia, je vais très bien, merci beaucoup. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Vous êtes la cofondatrice et la directrice de la belle Emmaüs, la première marketplace de solidarité et du réemploi. C'est par le biais de LinkedIn que je vous ai découverte et que j'ai découvert par la même occasion la plateforme Emmaüs dont j'ignorais jusqu'à présent l'existence. Je vais moi-même de temps en temps chiner à Emmaüs locale près de chez moi et je fais partie d'une structure aussi s'inscrivant dans l'ESS. Merci les réseaux sociaux. Est-ce que peut-être pour commencer, vous voulez bien vous présenter à nous et nous raconter un petit peu votre parcours ? Oui, c'est sûr que le défi de la visibilité sur Internet, il est conséquent. Même quand on s'appelle Emmaüs, même quand vous voyez, on est aficionado à la seconde main et on fait partie de l'ESS, on ne nous connaît pas forcément. Ça montre bien effectivement que c'est compliqué d'exister en ligne. On va revenir dessus. Sur mon parcours, moi j'ai créé la belle Emmaüs il y a huit ans et je suis depuis 15 ans dans le mouvement Emmaüs. J'ai été à Emmaüs France en fait, qui est la tête de réseau du mouvement Emmaüs juste avant. On pourra peut-être expliquer un petit peu comment est structuré le mouvement Emmaüs à un moment donné parce que ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Mais donc avant Emmaüs, j'ai évolué dans un milieu très différent qui est Accenture. Donc j'ai été consultante dans ce gros cabinet de conseil en organisation américain pendant cinq ans. C'était juste après mes études. C'est une école de commerce. Et voilà. Et sinon, j'ai grandi en Guadeloupe avant de venir en métropole pour les études après le bac. D'accord. Comment est-ce que vous vous êtes connectée au mouvement Emmaüs la toute première fois ? Alors moi, je ne connaissais pas du tout Emmaüs parce que c'est vrai qu'en Guadeloupe, il n'y a pas d'Emmaüs. Donc ça n'a pas fait partie de mon enfance, de ma culture familiale. On n'allait pas chez Emmaüs comme beaucoup de gens ont pu le faire. J'ai rencontré Emmaüs assez tardivement. Donc j'étais déjà chez Accenture depuis quatre ans environ. Alors moi, Accenture, ça a fait partie de mon parcours pour des raisons assez rationnelles initialement puisque j'avais fait un prêt étudiant pour payer mon école de commerce. Et donc, il fallait que je le rembourse, ce prêt. Donc je suis allée travailler pendant le temps du remboursement, cinq ans, pile poil, dans un cabinet type Accenture. Après, je ne regrette pas, c'était très, très formateur. Et puis, je n'ai pas choisi Accenture pour rien et ça m'a fait le lien avec Emmaüs parce que je savais déjà en rentrant dans ce cabinet qu'il y avait une fondation très active. Et cette fondation, elle met à disposition ses consultants en intermission, pas de clients. Elle les met à disposition du secteur associatif, de l'impact. Et donc, on peut faire des missions assez longues en étant payé par Accenture dans ce milieu. Et donc, moi, j'ai eu la chance pendant une petite année de partir en mission. Et j'avais bien en tête que ça me serve de passerelle, en fait, vers le monde de l'engagement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, pendant cette année de mission, de compétences, j'étais à l'agence nouvelle des solidarités actives qui a été créée par Martin Hirsch. C'est un laboratoire qui permet d'expérimenter un peu des politiques publiques avant qu'elles se mettent en place. Le RSA, typiquement, a été expérimenté par cette agence. Et donc, j'ai rencontré Emmaüs à ce moment-là. Et donc, mon premier contact avec Emmaüs, ça a été Gilles. Gilles qui allait devenir mon responsable, en fait, chez Emmaüs France. Et il intervenait dans un atelier de réflexion sur l'insertion pour les personnes qui sortent de prison. Et c'est vrai qu'Emmaüs est très actif sur l'accueil, en fait, de tiges, de travailleurs d'intérêt général et du type, en fait, de personnes qui passaient par la caisse prison. Et donc, voilà. Petite parentage juste, j'avais interviewé Gabi Moueska, qui gère la ferme Emmaüs Baudon, à Tarnos. Ce qui est amusant, c'est que Gabi, en fait, ça a été mon collègue à Emmaüs France. Quand je suis allée, il y avait Gilles et il y avait Gabi. Et c'était la personne à côté de laquelle j'étais assise en arrivant à Emmaüs France. Et voilà, Gabriel a quand même été un de mes premiers contacts avec le mouvement Emmaüs. Donc, un contact quand même très fort, évidemment. Et donc, j'ai tout de suite vu Emmaüs sous son angle le plus militant. Parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui est vraiment très actif pour les personnes les plus exclues de notre société. On accueille des personnes, je pense, qu'un peu personne n'accueille. Et pas que des personnes qui sortent de prison, mais aussi beaucoup de personnes qui ont des parcours de rue depuis de longues années. Et beaucoup, beaucoup de personnes issues d'immigration. C'est aujourd'hui le profil largement majoritaire qui se trouve dans les communautés Emmaüs. Donc, moi, c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a fascinée, le militantisme. Peut-être, je n'ai pas précisé au départ, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien, ce que c'est que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce qu'on pourrait en dire en quelques mots ? Alors là, en fait, la loi, les dix ans de la loi de l'ESS, qui est une loi que Benoît Hamon a portée. Alors, au sens strict de la loi, l'ESS, ça regroupe des associations. Donc, toutes les associations font partie de fait de l'économie sociale et solidaire, des coopératives, et des entreprises qui ont le statut ESUS, d'utilité sociale. Parce qu'on va, finalement, sur ces typologies de structures, vérifier une lucrativité nulle ou limitée. Donc, la lucrativité est contrôlée, limitée et elle est au service d'un projet social et ou environnemental. Donc, Emmaüs, évidemment, fait partie de l'économie sociale et solidaire. Même 10% du PIB français, l'ESS. Comment vous êtes venue à vouloir vous investir dans des mouvements comme ça, aussi engagés ? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi important pour vous ? C'est un peu difficile à expliquer parce que je n'ai pas eu une révélation un jour. J'ai l'impression de porter ça en moi depuis longtemps. Donc, ça a pris d'autres formes avant. Quand j'étais à l'EDEC, donc l'école de l'école, j'étais présidente de l'association humanitaire de l'école. Ça a pris des formes de bénévolat, de missions humanitaires. J'ai toujours senti que j'avais envie de travailler pour un secteur engagé. Après, en revanche, j'ai beaucoup cheminé. Je ne savais pas du tout au début que finalement, ça prendrait la forme d'insertion de l'économie solidaire en France. J'avais peut-être plus des rêves d'humanitaire comme tout jeune au début. J'ai fait des visions à l'étranger. Petit à petit, j'ai cheminé et j'ai mieux défini mon projet. Après, je pense que c'est familial aussi. Mes grands-parents étaient instituteurs. Ils étaient vraiment des défervents défenseurs de la justice sociale, de l'ascenseur social, des valeurs de l'égalité. Mes parents sont tout là-dedans. Mon père lui-même s'occupe d'une structure Emmaüs dans le sud de la France. On est un peu des gens convaincus qu'il faut se battre pour plus de justice sociale. Avant peut-être de revenir sur la plateforme que vous avez créée, vous proposiez d'expliquer un petit peu comment fonctionne Emmaüs pour comprendre, parce que c'est avant tout un mouvement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur son organisation, son fonctionnement ou sa structure ? Emmaüs, déjà, c'est très gros. C'est 35 000 personnes partout en France. C'est un mouvement qui se compose de plus de salariés et de compagnons que de bénévoles. C'est un mouvement associatif qui est un peu assipique pour ça, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles. Il y en a environ 8 000, 10 000 sur les 35 000. Le reste, ce sont des salariés en insertion, des parcours déterminés dans le temps. Ils sont là de passage, on va dire. Et on se doit d'être pour eux en plein ou dans une zone de repos. Bref, peu importe l'expression, mais en tout cas, les aider pour la suite de leur parcours. Il y a des salariés permanents comme moi, il y en a beaucoup. Et puis, il y a les compagnes, il y a les compagnons. Et ils sont partie prenante du projet aussi, les compagnons. Donc, ce sont des personnes qui sont accueillies dans les communautés, qui vivent dans les communautés, mais qui travaillent aussi. Ce sont des travailleurs solidaires, qui sont indemnisés pour leur travail. Et toutes leurs dépenses de vie quotidiennes sont en charge. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est déjà un mouvement assez détonnant par rapport au milieu. C'est un mouvement qui ne se veut pas spécialement caritatif. La valeur travail est essentielle. On ne fait pas de la charité. Chez Emmaüs, on ne donne pas, en fait, on permet à ce que personne retrouve une place, en fait, et par cette place, une dignité. Et cette personne va elle-même aider d'autres personnes. Donc, c'est une espèce de boucle comme ça, un peu vertueuse. Et ensuite, ce sont 300 structures juridiques très différentes les unes des autres. Il y a des communautés, il y a des structures comme la Belle-Emmeuse, dont on va parler, qui ont un projet différent. Il y a des centres d'hébergement d'urgence, il y a vraiment tout type. Il y a le relais, par exemple, les bennes, les conteneurs à vêtements. Vous voyez, ça, c'est l'Emmaüs aussi. Donc, c'est très, très varié. Mais toutes les activités, en fait, ont des supports à l'insertion et à l'accompagnement de personnes éloignées de l'emploi vers plus de place dans notre société. Et vous, donc, vous avez écrit cette plateforme, la Belle-Emmaüs, dont on disait effectivement qu'elle n'est pas assez connue, insuffisamment connue. Et pourtant, 2 millions, j'entendais, de produits en vente sur ces plateformes. C'est incroyable. Comment vous est venue l'idée de créer cette plateforme ? 200 millions à 500 000. Précisément. Alors, d'où est venue cette idée ? Déjà, il fallait forcément, à un moment donné, aller en ligne quand même parce que je pense quand même qu'on s'est lancé un peu tardivement. Et pourtant, aujourd'hui, dans l'économie sociale et solidaire, on est parmi les seuls à faire cette activité. Et donc, malheureusement, on continue à accuser trop de retard, je trouve, dans l'USS sur ces questions digitales. Mais il faut se rendre compte qu'Emmaüs, aujourd'hui, c'est plus de 500 points de vente partout en France. Aucune grande enseigne avec un tel maillage territorial n'a pas de site de vente en ligne. Vous voyez, forcément, ça va de soi. Et donc, il y a 10 ans, quand on a commencé à réfléchir au projet, c'était déjà un peu l'arlésienne. On en parlait beaucoup. On se disait qu'il fallait forcément qu'on se lance en ligne. À ce moment-là, Amazon avait quand même déjà 20 ans. Parce qu'Amazon, c'est 1994. Et Le Bon Coin aussi avait pas loin de 10 ans, je pense. Donc, on en parlait, mais on ne savait pas forcément par quel bout prendre de sujet. Moi, ça faisait déjà 5 ans que j'étais chez Maïs France. Et j'avais une bonne connaissance du terrain parce que j'étais référente au niveau national des structures d'insertion. J'avais l'habitude de suivre, accompagner les structures sur plein de sujets différents, et notamment économiques. Et cette connaissance du terrain alliée à mon expérience précédente chez Accenture, qui est pro-cabiné en gestion de projets informatiques, m'a permis, je pense, d'être un peu légitime sur ce sujet-là pour proposer au conseil d'administration d'Emmaïs France, à l'époque, de me confier une mission exploratoire sur ce sujet, comme on ne savait vraiment pas par quel bout prendre. Il n'y avait pas de service informatique à ce moment-là. Il n'y avait aucun département informatique chez Maïs France. Oui, ça paraît dantesque comme projet. C'est pour ça que ça décourageait de fait tout le monde, parce que notre indépendance, nos valeurs, nous empêchaient d'imaginer nous associer aux acteurs. On n'allait pas nous associer à un Cédiscount, un Amazon, pour vendre en ligne. Donc forcément, il fallait faire quelque chose en entonant propre. Et donc, tout faire alors qu'on ne connaissait rien au sujet. Donc, j'ai lancé cette mission. Et on y allait pas à pas, en fait. J'ai réuni autour de moi des personnes du terrain, des compagnons, des bénévoles. Et on a essayé ensemble de phosphorer, en regardant beaucoup ce qui se faisait autour, en allant beaucoup visiter les futurs concurrents. Et en même temps, vraiment, en essayant de trouver un concept qui pouvait s'ancrer sur notre réalité à nous, de personnes, de moyens, de valeurs. Et peu à peu, c'est dessiné ce concept de Marketplace Solidaire. Et parce que ce projet, je l'ai réfléchi et je l'ai construit de manière déjà coopérative, et après, on allait créer concrètement une coopérative pour porter. Eh bien, je pense que ça a été une des clés du succès. C'est un peu trop dire parce que, vous savez, on n'est encore pas loin d'être à l'équilibre et on a encore beaucoup de chemin. Mais voilà, depuis longtemps, on existe et on est toujours vivant, ce qui est déjà dans cet univers, 100 fois ni loin, une sorte de succès. Voilà, je pense que dès le début, il y a eu des ambassadeurs, des gens qui ont mis de l'énergie avec moi et qui ont porté le sujet. En termes de gestion et logistique, je n'imagine même pas pour mettre 2,5 millions d'objets en ligne. Comment ça se passe ? En fait, tout s'est fait étape par étape. Dans tout projet de conduite du changement, il faut vraiment y aller petit à petit parce que sinon, on ne se lance jamais. Et effectivement, il faut se prendre compte que quand on s'est lancé, il y avait à peine 3 000 produits sur le site. Donc, si on s'était arrêté au fait de se dire un mouvement comme Emmaüs ne peut pas se permettre de se lancer en ligne sans avoir, dès le début, des millions de références, en fait, on ne se serait jamais lancé parce que les gens, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas outillés pour un projet d'une telle ampleur. Pour tout vous dire, au début, ces 3 000 pauvres petits objets qui se battaient en duel quand on a ouvert le site alors qu'en une heure, il y a 50 000 personnes qui se sont connectées parce qu'évidemment, quand même, c'était attendu de beaucoup de personnes. Donc, quand ça s'est fût un peu dans la presse, le site a craché très vite. Au bout d'une heure, on n'a pas résisté à l'affluence. Il n'y avait pas assez de choses à vendre, concrètement. Et sur ces 3 000 produits, il y avait à peine 1 000 produits qui étaient expédiables parce que les rares émalus que j'avais trouvés pour se lancer dans cette aventure avec moi, ils voulaient bien, à la limite, prendre des photos et mettre en ligne des produits, mais ils ne voulaient pas faire des colis et ils se refudaient aussi à faire du e-commerce, en fait. Pour eux, les gens, ils devaient se déplacer et ce n'était qu'une vitrine. Donc, si on avait attendu que tout le monde soit prêt à faire du e-commerce, etc., on ne se serait jamais lancés. Donc, on s'est lancés avec nos 3 000 produits, avec les quelques structures pilotes. Petit à petit, on a réussi à les convaincre. Faire du e-commerce sans faire des colis expédiés, ce n'était pas faire du e-commerce. Petit à petit, ils se sont pris au jeu. Ça a été tellement enthousiasmant pour les compagnons, les premiers clients de réussir à vendre des objets, en fait, qu'ils ne trouvaient pas preneurs localement. des objets de collection qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc, tout le monde s'est vraiment petit à petit pris au jeu. Petit à petit, on a augmenté le catalogue. Petit à petit, on a recruté. Petit à petit, on s'est mochillé. Et tout a été… Et encore aujourd'hui, le site évolue tous les jours. Les vendeurs apprennent tous les jours. Aujourd'hui, il y a 180 structures qui vendent sur le site, alors qu'au début, il y avait une petite vingtaine. Et donc, chaque année, on essaie de convaincre les associations de l'économie sociale et solidaire, enfin qu'Emmaüs, aussi, des recruteries, la poire rouge. Oui, c'est ce que j'ai entendu dans une interview que j'ai entendu de vous. Vous expliquez qu'effectivement, ce n'est pas que les structures Emmaüs. Et oui, parce que ça aussi, c'est un élément de la conduite du changement. Dès le début, on avait en tête un projet comme ça et on ne se mutualise pas entre tous les acteurs de l'ESS. On n'a aucune chance. même Emmaüs, aussi gros soit-il, ne peut pas seul être assez fort pour résister à un Vinted, un Amazon, etc. Et par ailleurs, le message est beau aussi. et je pense que le consommateur, le citoyen, il attend ça. Il ne cherche pas à acheter Emmaüs ou à acheter une recruterie ou à acheter. Il veut acheter un produit qui a été donné localement à une structure de la solidarité et savoir qu'à travers ce produit, le second d'un, qu'il y a toute une histoire, il y a une personne qui, en insertion, un compagnon qui se sera formé à des nouveaux métiers et que tout l'argent va se réinvestir dans un projet local, solidaire, sur les territoires. Et donc, finalement, peu importe. Mais tout ça sous une bannière qui s'appelle Emmaüs et qui, aujourd'hui, de façon pragmatique, dans le monde de l'ESS, est la seule bannière avec autant de notoriété sur l'aspect secondaire. quand on va dire à un Français « je vous demande un acteur solidaire de la seconde main », je pense que, de façon directe, tout le monde va évoquer Emmaüs en premier. Donc, c'était ça l'idée. Sauf qu'évidemment, au début, ce n'était pas possible de le faire tout de suite parce qu'aujourd'hui, dans l'ESS, je pense qu'il y a plus de mutualisation, d'action en commun, de lobbying commun, non, etc., mais il y a dix ans, ce n'est pas forcément le cas. Et sur le territoire, les structures, elles se sentent souvent en concurrence sur la collecte, sur la... Et donc, il y a un travail énorme pour persuader Emmaüs d'accepter les autres et les autres d'accepter de vendre sous le nom Emmaüs. Oui, ça demande de changer de paradigme, de voir sa manière de penser les choses, d'être collaborateur. À la limite, ce qui nous a un peu rendu service, c'est que la concurrence, la vraie, au fur et à mesure des années, elle est devenue tellement énorme. Vinted, quand on s'est lancé en 2016, Vinted, ils étaient en faillite. Aujourd'hui, Vinted a 23 millions d'abonnés. C'est un rouleau compresseur dans la seconde main. Aujourd'hui, il n'y a que réellement qu'ils grossissent dans la seconde main. Les autres stagnent tout au mieux. Et donc, à la limite, ça a rendu service au collectif parce qu'effectivement, tout le monde s'est bien rendu compte que la concurrence, ce n'était pas entre une ressourcerie et un Emmaüs. On parlait du manque de visibilité. Il n'y a pas très longtemps, vous avez interpellé Zao de s'agaçant sur les réseaux pour qu'elle puisse peut-être éventuellement venir les gérer d'Emmaüs. Ça en est où ? Alors, je n'ai pas eu coup de fil de Zao encore, mais je pense quand même. J'ai eu des retours un petit peu de personnes, connaissances, c'est mon agent et la boîte de production derrière, elle l'a su. Elle l'a su. Voilà. Et on m'a dit, bon, elle est téléchargée, il y a beaucoup de festivals, mais on est en tête de vous contacter à la rentrée. Il y a un petit poste à la rentrée peut-être ? Oui, c'est un poste qui a eu quand même énormément de succès, qui a été relayé, commenté, liké, un nombre incalculable de fois. Oui, c'est mon plus gros succès, c'est très clairement. Mais comme quoi, en fait, ça semble aller de soi. Ce n'est pas si simple pour une marque, je pense, trouver une légérie et ce n'est pas si simple pour une légérie de trouver sa marque. et c'est vrai que quand on évoque, c'est elle qui a parlé de sa tenue chinée chez Emmaüs sur le red carpet, tout le monde a trouvé ça extraordinaire et logique, en fait, que ce soit elle, notre légérie et que la marque qu'elle porte, ce soit Emmaüs. Donc, j'espère que ça se concrète. On a besoin de ça parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, avec un petit budget, marketing publicitaire sur les réseaux sociaux, on pouvait quand même émerger. Aujourd'hui, franchement, c'est presque de l'argent jeté par les fenêtres. On est obligé d'en maintenir un petit pour ne pas complètement disparaître, mais on est invisibilisé par des géants. Si on prend, ne serait-ce que le budget publicitaire d'un Temu, Temu, le géant chinois, du même acabit que Shine, il a dépensé l'année dernière 2 milliards de dollars uniquement sur Meta, en fait, sur les réseaux sociaux de Meta, Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc, sur juste ces 3, 2 milliards de dollars, c'est compliqué quand même de lutter. Et quelques influenceurs aussi. On voit sur les réseaux faire aussi la promotion. Moi, j'ai vu particulièrement de Shine. En fait, c'est principalement là qu'ils dépensent le budget aujourd'hui. C'est les influenceurs. Et donc, tant que de toute façon, quand il n'y aura pas de déréglementation, ils vont cadrer à ça un minimum. Il faut utiliser d'autres leviers. Il faut être malin. Il faut réussir à trouver des communautés autrement. Soit par des influenceurs effectivement, personnalités là-haut, soit par, pourquoi pas, des collectivités aussi. Les collectivités, elles ont beaucoup de citoyens qu'elles peuvent toucher par plein de canaux. Et je pense qu'elles doivent prendre plus position à l'avenir pour des solutions éthiques de consommation aussi. Voilà. C'est un autre... Plus des stratégies locales, finalement. Peut-être qu'il y a des partenariats à créer sur des structures existantes de l'ESS. Ce qui m'a marquée de vous aussi sur les réseaux, c'est votre capacité à interpeller. Autant, j'ai vu Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron. Vous avez cette capacité à interpeller. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Je ne sais pas les réactions que vous avez en retour de ça, mais en tout cas, vous saisissez de ces réseaux-là aussi pour dire la réalité aussi du terrain et de la situation. Oui. Alors ça, c'est déjà, je pense, la chance d'être dans le mouvement Emmaüs parce qu'on a quand même une indépendance qui est très forte et d'ailleurs, c'est une indépendance qui a toujours été, pour laquelle je pense Emmaüs est toujours battu et a été assez visionnaire là-dessus. Le fait d'avoir nos propres ressources de financement grâce au réemploi, à la revente des produits et donc de limiter au maximum les subventions publiques et au maximum le mécénat privé nous permet encore aujourd'hui de pousser des coups de gueule ou de dénoncer ce qu'on estime comme injuste, non éthique. C'est grâce à cette indépendance. Donc, on n'est pas tous aussi indépendants dans l'ESS. Moi, je mesure aussi ma chance d'être sur un modèle qui quand même se finance en grande partie. Et puis, c'est pas parce que, j'ai aussi des financements publics, on a des financements notamment des qui peuvent être importants sur notre centre de formation, notre école ou d'autres axes. Mais c'est vrai que ça ne va pas m'empêcher d'interpeller des politiques qui ont un mandat qu'on leur a confié. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dénoncer des incohérences devant nos yeux. Après, qu'est-ce que ça a comme conséquence concrètement ? Maintenant, la communauté que j'ai sur LinkedIn a dépassé 80 000 personnes. J'ai un peu plus de réactions avant, évidemment, aucune. Mais bon, dernièrement, par exemple, il y a eu un post où j'ai dénoncé le gaspillage sur la filière, les éléments d'ameublement et l'absence totale de réglementation. Oui, vous êtes aussi une femme d'influence. Vous disiez que vous n'avez plus effectivement de 80 000 abonnés sur les réseaux, vous étiez dans le classement de Forbes 2023, vous faites partie aussi du LinkedIn Top Voice, donc vous saisissez des réseaux aussi pour porter votre voix et vous avez aussi l'influence dans le secteur par rapport au projet que vous développez. En fait, j'ai un peu changé de fusil d'épaule ces dernières années parce que les premières années de l'Abel Emmaüs, je pense que j'avais surtout à cœur de développer au maximum la structure et je continue à faire mais j'avais peut-être un peu plus de rêve de grandeur entre guillemets. J'imaginais que je pourrais devenir beaucoup plus importants, etc. Donc, j'ai vraiment intégré, je pense. Ça n'a pas toujours été facile. le fait qu'on a tellement des moyens dérisoires par rapport au milieu dans lequel on évolue que c'est difficile quand même d'imaginer pouvoir un jour vraiment concurrencer les sites importants. Mais en revanche, maintenant, je mets tout autant d'énergie dans le plaidoyer que j'en mets dans le fait de pérenniser, rentabiliser, continuer à développer la structure. Pour moi, cette initiative qui est la Belle Emmaüs sera 100% cohérente dans son plaidoyer le jour où elle sera rentable. Donc, il faut encore qu'on y arrive. On a deux ans devant nous et le pari que je tiens, c'est que dans deux ans, on y sera. Et quand je dis rentable, c'est-à-dire qu'on sera très autonome par rapport à des financements extérieurs et qu'on n'aura pas non plus besoin forcément de courir après des délevés de fonds pour se financer. Si on continue à faire des levés de fonds, ça sera vraiment pour se développer parce que c'est important de montrer qu'une autre économie est possible mais quand même qu'elle est pérenne, qu'elle peut s'autofinancer. Et je mets beaucoup d'énergie dans ce plaidoyer parce que je pense que ce n'est pas parce qu'on a une petite structure qu'on ne peut pas avoir un gros plaidoyer et de l'influence. Donc, j'essaie aujourd'hui d'avoir de l'impact quand même concrètement sur les vies parce qu'on est quand même une structure avec une vingtaine de postes en insertion, avec 100 personnes dans notre école qui se forment chaque année, avec des centaines de personnes dans les associations qui vendent en ligne à nos côtés. Donc, ça compte quand même pour des gens et ça, il faut qu'on continue à le développer. Mais en revanche, moi, je veux faire bouger les lignes, les consciences d'un secteur économique plus largement que la réglementation bouge, acculer un peu les politiques pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et oui, effectivement, du coup, se servir des armes marketing, sans trop se poser de questions. Il faut aussi être peut-être un peu moins angélique dans notre secteur et un tout petit peu plus machiavélique dans le sens originel du terme, un peu plus tactique aussi. Je pense qu'on n'occupe pas assez ce terrain-là, du digital, des réseaux sociaux, des médias. On n'hésite pas dans l'ESS aussi à s'emparer de ces moyens-là. Moi, j'ai envie de dire mon petit niveau, l'idée, c'est aussi ça, c'est d'offrir un autre espace d'expression et de parole pour pouvoir aussi raconter et partager toutes ces expérimentations-là. Ce que vous faites-vous, par exemple, ou à plus petite échelle aussi au niveau de l'ESS. Mais c'est vrai que la question du financement ou du modèle économique, moi, je me la suis posée pour la coopérative dont je fais partie parce qu'il y a une baisse drastique des subventions et je me demandais comment est-ce que la structure peut être viable à terme et est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas aussi gagner en autonomie pour être moins dépendant des subventions qui diminuent d'année en année. Ce n'est pas forcément l'objectif non plus. Après, c'est peut-être chaque structure aussi qui a son propre mode de fonctionnement, mais peut-être pour gagner un peu plus de souveraineté aussi, d'indépendance. Je pense que c'est une question de poids, de pondération. C'est-à-dire que moi, je pense que notre structure, si elle est à l'équilibre et qu'elle dégage des bénéfices pour assurer l'investissement très nécessaire dans des métiers comme ceux dans lesquels on est, avec malgré tout 15 à 20 % de subventions, je trouve que ce serait bien comme équilibre parce que pour moi, ce ne sont pas des subventions. Désolée, mais quand des collectivités ou l'État me confient la responsabilité de former des personnes qui sont très éloignées ou de réinsérer des personnes dans le monde du travail, c'est une prestation que je rends, une prestation de service pour la société dans sa globalité. Et quand j'ai 86 % des apprenants qui décrochent leur diplôme après six mois de formation dans notre école, que ces personnes, elles arrivent, elles n'ont pas le bac en majorité et qu'après six mois de formation, je réussis, mes équipes et on réussit à les faire décrocher à 86 % un diplôme qui est d'équivalence bac plus trois, j'estime qu'on rend une prestation de service extrêmement performante et que ça se paye. Donc, je devrais presque changer le nom de subvention. C'est très dévalorisant finalement pour notre secteur alors qu'on est des prestataires solidaires. Vraiment. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la petite mode ? La petite mode, elle était très travailleuse. Pour elle, l'école, c'était vraiment son refuge et l'endroit où elle décrochait des bonnes notes et donc de la reconnaissance. mais pour autant, je pense qu'elle n'avait pas trop confiance en elle. Elle avait toujours l'impression d'être mal habillée ou s'exprimer moins bien que les autres. Enfin, voilà. Et donc, j'ai envie de lui dire qu'elle a réussi quand même à gagner confiance en elle, surtout. Et puis, aujourd'hui, je ne me mets pas trop de limites. Aujourd'hui, je me dis que j'aimerais peut-être un jour faire plus de politique. Enfin, pas forcément en étant élue, mais en étant aussi dans les coulisses, à réfléchir à des lois. Et je ne me dis pas « Waouh, c'est impossible parce qu'il faudra que tu parles devant des gens qui parlent tellement bien, etc. » Non, je me dis que c'est possible. Il y a des personnes qui ont l'air de trouver plutôt intéressant ce que je peux raconter, ce que mes idées peuvent… Voilà. Donc, j'ai gagné vraiment beaucoup confiance en moi et ça, ça a été forcément un peu douloureux au début, toutes les prises de parole, beaucoup de stress. Et maintenant, il y a toujours de l'enjeu quand je prends la parole, mais j'en tire beaucoup de plaisir. Et donc, voilà, si ça peut être aussi un message pour toutes les autres petites autres que l'entrepreneuriat, l'influence, voilà, ce n'est pas réservé à des gens qui vont naître avec, par magie, tout ce talent-là et les autres qui ne l'auront jamais, en fait. Moi, je n'étais pas du tout une personne sûre d'elle, vraiment. Je ne sais pas ce qui vous a permis de pouvoir prendre confiance en vous. Est-ce que c'est à force de vous confronter à ces prises de parole et au public et puis de voir effectivement l'accueil que vous avez dans ces prises de parole qui fait que ça vous a permis de gagner confiance ? Mais ce n'est pas du tout ce que vous paraissez heureux. Enfin, comment dire ? Ce n'est pas ce qui se ressent en tout cas quand on vous lit et quand on vous suit. Je pense que déjà, c'est aussi d'avoir trouvé un certain alignement. C'est vrai qu'avec Emmaüs, c'est vraiment trouver un univers des valeurs où je suis très alignée. c'est beaucoup d'inspiration aussi de toutes les personnes que je vais croiser dans ce mouvement, de tout ce qui va être créé. Ça, ça apporte, ça nourrit, ça apporte une cohérence aussi. Donc, c'est difficile quand même de prendre la parole sur des sujets dans lesquels on croit. et puis, je suis combative. je ne me suis pas laissée me démonter aussi au début peut-être quand je trouvais que c'était poussif, mes prises de parole ou je ne sais pas où j'ai eu beaucoup de trac, etc. J'ai eu envie de progresser et puis ici, c'est quand même vraiment beaucoup la reconnaissance. c'est bien dosé parce que quand même on n'est pas à l'abri de récolter beaucoup de positifs aussi des gens. On a tout le temps peur du jugement des autres mais j'ai beaucoup de chance en fait sur les postes que je vais faire. Certains vont me dire oh là là, il y en a un qui t'a écrit ceci, ceux-là comme commentaire mais moi, je vois surtout aussi toutes les marques de soutien. Vous n'avez pas de ghostwriter, c'est bien vous qui écrivez vos postes ou pas de community manager. C'est vous. Oui, c'est moi et d'ailleurs c'est assez erratique parce que parfois j'écris trois fois quatre fois dans les semaines, d'autres pas du tout. C'est selon le mot ma dispo, l'inspiration, les sujets. On arrive à la fin. Donc moi, je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour vous le Nouveau Monde ? Il existe déjà le Nouveau Monde. Pour moi, il est la communauté Emmaüs, c'est le Nouveau Monde. C'est ce que j'ai ressenti la première fois que je suis allée dans la vie. C'est un endroit où sur une moyenne de 100 personnes, on va trouver 25 origines différentes, des personnes qui viennent de partout dans le monde, qui ont des parcours de vies extrêmement différents, parfois très cabossés par la vie. Et pour autant, ils arrivent à vivre ensemble, à partager un quotidien et ensemble à créer de la valeur à partir d'objets dont on ne veut plus. Je veux dire, le message, il est absolument magnifique, vraiment porteur d'espoir. Et donc, ce Nouveau Monde, il doit adopter des codes de sobriété beaucoup plus importants, se détacher du culte de la consommation effrénée, d'une consommation qui se pose zéro question, d'une consommation qui enrichit quelques-uns. Pourquoi ? Mais ce n'est pas qu'être consommateur, c'est aussi en tant que salarié. J'espère que les personnes qui vont passer par des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, par les meilleurs cursus académiques demain vont arrêter de mettre leurs talents au service de quelques actionnaires et de produits ou de services qui n'ont aucun sens en fait, qui ne font rien avancer en termes d'humanité, de progrès social, écologique et qu'on va, enfin, qui vont un peu ouvrir les yeux aussi sur la richesse de la diversité, de l'inclusion, des gens tellement de talents partout dans notre société. On passe tellement à côté dans, je trouve, dans les entreprises un peu classiques de la richesse de ce que ça peut être que de former une équipe avec des gens qui viennent de partout et de tout type de parcours. en fait, je le souhaite pour notre humanité mais je le souhaite pour les gens aussi individuellement. Moi, je suis passée par ces univers ultra-élitistes. Qu'est-ce que j'y étais triste en fait par rapport à aujourd'hui et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de challenge économique, du challenge professionnel et il ne faut pas se dire c'est associatif plan-plan alors je vais faire un truc pour la société mais je vais m'ennuyer ça va être complètement désorganisé etc. Et puis, il y a le monde professionnel ça n'a pas de sens mais bon là je vais faire ça va être intéressant. On peut complètement aujourd'hui hybrider ces mondes-là et trouver personnellement et professionnellement en fait. On va prendre conscience un peu d'autres parcours professionnels sont possibles. Vous connaissez le portrait chinois ? Oui, un peu. Si on termine avec notre portrait chinois si vous étiez un plat lequel seriez-vous ? Allez, le colombo qui est le plat typique de la Guadalupe. Si vous étiez un livre ? Un livre ? Eh bien un livre, un livre, un livre je pense que les livres qui m'ont le plus plu ce sont ceux de mots passants. Est-ce qu'il y en a un en particulier ? Le Orlin. Si vous étiez un dicton ? Un dicton. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien. Si vous étiez un film ? Pretty Human. Ça, ça n'a aucun sens mais je pense que c'est le film que j'ai le plus vu. Et si vous étiez un super-héros, une super-héroïne ? Ouh là là. Alors, je ne sais pas là. Je ne suis pas très un super-héros moi. Non, là, je sèche. Vous ? C'est gentil. Merci, Maud, de votre participation. Merci, Katia. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Maud Sarda vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ces réseaux. Alors, comment est-ce qu'on peut communiquer avec vous ? Alors, LinkedIn ? Oui, on peut m'écrire sur LinkedIn. Alors, moi, je ne suis pas sur les autres réseaux. Je consens toute mon énergie sur LinkedIn. D'accord. On mettra les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. À bientôt, Katia. Au revoir. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada